Bonjour, je suis Frédéric Pacotte, cofondateur de la société Monkey Factory, une société qui ambitionne d'accélérer l'usage des transports en commun et plus largement des mobilités durables du quotidien, comme par exemple le vélo en libre service, les trottinettes en free floating, le transport à la demande, le covoiturage, sans oublier la marche à pied. Notre concept, c'est de simplifier, de faciliter l'accès à l'information et au pass mobilité. Comment ? Tout d'abord au travers d'une application mobile grand public, MyBus. C'est une application qui aujourd'hui couvre quasiment 400 réseaux de transport partout en France, dont 120 avec une offre de titres de transport sur smartphone. C'est par exemple MTK, EBA ou TK SMS. C'est plus de 8000 lignes référencées, c'est plus de 100 000 stations de mobilité, ce qui fait aujourd'hui de MyBus l'application numéro 1 en France, par son maillage territorial. MyBus, c'est notre vitrine technologique, celle qui montre la voie vers un concept novateur en matière de politique de mobilité, le MAS. MAS pour mobilité as a service, autrement dit, la mobilité servicielle. Le MAS place le citoyen au cœur d'une stratégie de mobilité. Concrètement, mon besoin en tant qu'usager est de me déplacer d'un point A à un point B, en utilisant tous les moyens de mobilité à ma disposition au sein d'une ville, d'un département, d'une région ou même à l'échelle du pays. Et aussi de pouvoir payer ses moyens de mobilité avec un outil que nous avons tous dans notre poche, un smartphone. La technologie sous-jacente que nous mettons en œuvre au travers de notre vitrine MyBus s'appelle Massify. Un service que nous déployons en marque blanche auprès des collectivités territoriales et des exploitants de leurs services de mobilité. Calcul d'itinéraire multimodaux, guide d'horaire en temps réel, partage communautaire, report modal, voilà un exemple des services que nous mettons à la disposition de ces collectivités territoriales pour dynamiser leur stratégie de mobilité. Notre ambition est double, tout d'abord convaincre un nombre grandissant d'usagers d'adopter des moyens de déplacement vertueux et deuxièmement accompagner un maximum de collectivités territoriales dans leur stratégie de mobilité durable.